Ce saut qui est de type avant-avant, elle exécutera un saut salto avant-carpé avec un demi-tour, donc elle terminera face au cheval. C'est un saut de valeur de départ de 9,9. Alors voici la course d'élan. La préparation, l'attaque, un bon saut, un peu bas à la réception, vous avez pu remarquer que ses épaules dépassaient son point d'appui des pieds, elle a donc dû exécuter un pas. Madame Chapornaia est prête pour son deuxième saut. Alors idéalement, la gymnase devrait exécuter deux sauts de 10 points pour tenter sa chance vers les médailles. Alors ici, il s'agit d'un saut de type Tsukahara. Alors c'est un saut où on a un déplacement vers l'avant, mais entre le tremplin et le cheval, il y a un... 75. Voici donc Lilia Podkopayeva dont on vous parlait il y a quelques instants. Cette ukrainienne qui a été huitième au saut de cheval au championnat du monde 94, elle est âgée de 16 ans. Regardez bien ce saut. Impeccable. C'est impeccable. C'est un saut d'une valeur de départ de 9,9. Mais vous voyez que ça peut faire mal, hein? Exactement. Elle souffre. Elle souffre au dos, elle a eu de la difficulté toute la semaine. On voit donc l'attaque de l'arrière vers l'arrière, salto tendu, demi-tour, salto avant et réception complètement contrôlée. Regardez bien la qualité dans les positions. La position des jambes, les jambes. Donc, attaque vers l'arrière aveugle, poussée. Regardez la position, très bien maintenue et réception. Mais là, quelle est la nature de sa blessure? Elle est blessée au dos à ce coup? Elle est blessée au dos. Il faut dire que ce type de saut, de même que le type de difficulté que votre copain vert exécute au sol, beaucoup de mouvements vers l'avant, ont tendance à taxer la partie lombaire. Alors, vous imaginez aussi la compression, la dévertèbre à la réception de ces sauts. Vous voyez que la pauvre Lilia souffre considérablement, mais quand même, elle va s'élancer pour son deuxième saut. Et là, ce sera difficile. Le deuxième saut, qui est lui aussi d'une valeur de 9,9. Elle sera donc la seule compétitrice à avoir exécuté deux sauts d'une valeur de 9,9. En situation de championnat du monde aux Olympiques, ça ne serait pas suffisant pour se mériter une bédail. Alors ici, un saut d'avant-avant, demi-tour. Donc, le même saut que Chapornaïa. On a vu une attaque. Part en avant. Et au cours de son exercice, elle exécute ce qu'on appelle un grand tour en position inversée. Normalement, il y a un carpe, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture du corps pour favoriser la rotation. Elle l'exécute en position complètement tendue. C'est la première fois que je le vois exécuté de cette façon-là. Alors, vous nous ferez bien remarquer à quel moment. Exactement. Son introduction. Alors, on a parlé donc d'élan. Alors, voici les grands tours avec une pirouette et le Katchev. Transition donc dos à la barre. Regardez la transition. On peut voir déjà le calibre salto entre les barres. Les changements de direction, c'est une exigence. Donc, on va voir ici le grand tour arrière. Regardez bien. Changement. En position inversée. Grand tour. Tendu. C'était là. Et regardez maintenant la sortie de cette position-là. Avec un demi-tour. Impeccable. Alors, c'est une combinaison de difficultés. Et surtout pour la rareté d'exécution d'une prestation comme celle-ci. Nous apercevons Lilia Potko-Payeva, cinquième à cet engin au championnat du monde 94. Je vous invite à apprécier. Qualité dans les positions. Et regardez le dynamisme, surtout au moment de la vrille sautée ici. Regardez. Oui. Absolument parfait dans les positions. Malheureusement ici, trop proche. Elle n'a pas pu donc faire sa transition à la barre inférieure. Alors, on comprend pourquoi Lilia est encore au travail, encore au travail. Il faut obtenir vraiment parfait pour elle. Préparation pour la sortie. Donc, le grand tour arrière, suivi d'un double salto avec vrille. Et une réception presque parfaite, sinon ce petit pas arrière de Lilia Potko-Payeva. Une bonne femme qui est à l'aise à la poutre. Oui. Regardez bien. Elle va vraiment, littéralement, travailler l'exécution de sa poutre. Ça ne sera pas facile. Regardez la rapidité d'ajustement. Alors, au championnat du monde, elle a été deuxième à cet engin. Elle a été deuxième également au championnat d'Europe. Alors, série acrobatique de trois éléments successifs. Allez. Bon contrôle. Belle qualité dans l'exécution. Un saut de main sans main. Avez-vous vu la rapidité pour le travail de bras pour la récupération de l'équilibre? Donc, elle prend son temps. Contrairement à les juniors, on verra plus tard. Les juniors ont tendance à exagérer, à anticiper. Ici, donc, salto avant immédiatement. Un saut. Vous invite à remarquer la morphologie de Podko Paiva. Elle est comparée avec les Roumaines, par exemple, qui sont beaucoup moins compactes et musculaires qu'elles. Ici, saut aux jambes à l'écart. Vous avez apprécié l'amplitude. Les jambes ont monté jusqu'au niveau du bassin. Et regardez bien, elle va terminer avec une rondale, double salto arrière avec vrille, ce qu'on verrait au sol. Donc, un programme vraiment de niveau olympique. Alors, sa rondale, double salto arrière avec vrille. C'est ça un coup d'enjeu. Madame, jeune fille qui a démontré beaucoup de respect pour le public qui s'est déplacé pour la voir. Un peu désavantagée pour tout ce qui touche les éléments de rotation. Et vous allez voir, elle s'en sort très bien. Elle a un exercice qui est quand même très puissant. Une belle composition avec une exécution dans la portion artistique qui va dans le cadre de l'ancienne école du RSS. Alors ici, on a pu voir un double salto arrière avec vrille en entrée. Regardez, une composition intelligente. C'est-à-dire, il rencontre des exigences de composition, mais en même temps, ce n'est pas un exercice qui va la fatiguer outre mesure. Donc, comme elle est grande, elle aura l'occasion de récupérer à travers sa prestation pour justement donner plus d'efforts au moment des passages acrobatiques. Donc, on voit ici, on a la flic-flac. Ah oui! Double vrille et demi. Et puis, salto avant au rebond. Alors ça, ce n'est pas évident à faire. Prend beaucoup de puissance. Une très, très belle formation de base sur le plan technique pour pouvoir combiner les deux. Et regardez, à nouveau, l'utilisation d'un répertoire qu'elle contrôle très bien. Donc, vrille avant et demi, suivi d'un salto groupé au rebond. Si vous voulez une petite idée de l'emploi du temps de ces athlètes ukrainiennes, eh bien, deux ou trois séances d'entraînement quotidiennes, six jours semaine. Voilà. Pour récompense le dimanche, eh bien, une glace à la vanille. Si vous pouvez en trouver en Ukraine ces temps-ci. Alors, le standard, évidemment, vers les 30 à 36 heures dans le cas de ce niveau-là. Et une triple vrille à la fin. Alors, vraiment, un exercice qui est de très, très fortes à l'air. Et qui démontre beaucoup de force, beaucoup d'endurance. Il n'y a pas de Copaïeva au sol. Un exercice qui est unique, d'ailleurs, au monde. Elle est la seule à faire ce type de composition acrobatique en entrée. Regardons. C'est une partie particulièrement complète. et qui démontre beaucoup de force. Les Mesdames et Messieurs, de soutien. Et voilà, quelle fin de parcours, de toute façon, tout le reste a été à l'avenir pour Livia Podcopayeva. Son programme olympique complet, le même qu'on a vu à Bercy il y a deux semaines.